Je suis un joueur de football, mais j'aime ça dire que je ne suis pas juste un joueur de football. Laurent, j'ai été aussi attentif que les jeunes à la présentation tantôt. T'es venu donner un message aux jeunes de persévérance scolaire, persévérance dans les arts, dans le sport. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens de ça? Tellement plus qu'on pense, en fait. Des fois, il y a comme une espèce de naïveté chez les jeunes. Les questions sont tellement vraies, sont tellement pas biaisées par plein de facteurs que nous, on prend pour acquis, mais qui ne sont pas importants au bout du compte. Moi, je trouve que ça fait réfléchir. Moi, ça me fait grandir, des événements comme ça. Est-ce que c'est grave de perdre? De transmettre un message qui résonne auprès des jeunes, puis de peut-être espérer avoir un impact sur le chemin qu'ils vont prendre ou les faire découvrir une nouvelle activité. Je ne sais pas, pour moi, ça me parle. Redonner, ça apporte beaucoup aussi. À la fin, on t'a posé une question. Si tu avais à choisir entre les arts, parce que tu es un artiste, un musicien, le football ou la médecine? Je te la repose, la question. Bien, je n'ai pas répondu là, je ne vais pas répondre là, non, mais je n'ai pas répondu la réponse, moi. Ce qui fait que je pense que mon parcours me plaît, c'est cette espèce de pluralité-là, puis d'avoir plus qu'une passion, non plus qu'une sphère. Puis c'est un peu ça mon message pour les jeunes aussi. Mais tu sais, si j'ai à choisir, pour moi, je pense que, tu sais, on dit tout le temps qu'on est des étudiants-athlètes, mais la dimension de l'étudiant vient avant l'athlète, puis ce qui va rester, du moins j'espère que ce qui va rester, puis comment je vais me définir dans 20-30 ans, ça ne va pas être un joueur de football, mais ça va être un médecin ou un acteur de santé publique. Puis des fois, je trouve que c'est plus important de se trouver des petits rêves ou des petits buts. C'est drôle parce que tu es venu dire à ces jeunes-là, moi, je n'ai jamais rêvé d'être un joueur de la NFL. Pourtant, quand on voit des athlètes de ton niveau, on se dit que ce sont des gens qui ont dédié leur vie à ça. Puis c'est le message qu'on a, que tu es venu de leur compte. Bien, ce n'est pas une question de ne pas être focus à 100% sur ce que tu fais maintenant. Au contraire, moi, je pense que des fois, on a tendance à dire à un jeune, il faut que tu aies un rêve, une paix. Il faut que tu te projettes dans le futur. Puis c'est angoissant quand même. Moi, si à cet âge-là, mon but, ça avait été de jouer dans la NFL, j'aurais fait face à tellement d'adversité que je ne pense pas que j'aurais eu du succès. Le message de dire comme « Hey, focus sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour t'améliorer », c'est des buts qui sont quantifiables devant toi. Puis je pense que ça, c'est plus tangible pour un jeune, surtout à cet âge-là. Dans ta fondation, tu as créé la sixième période qui est appliquée dans cette école-ci, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Qu'est-ce qu'on cherche à amener avec ça? Bien, je pense qu'on essaie de sortir un peu de ce modèle-là de performance à tout prix. Puis on essaie juste de faire découvrir des choses aux jeunes. Puis la mission de la fondation Laurent-Durand-Letardif, c'est l'équilibre entre le sport, les arts et les études. Comme tu l'as mentionné, la sixième période est présente dans une trentaine d'écoles au Québec. On voit les jeunes douze fois pendant leur cursus scolaire. À tous les mordis, on fait des arts ou des sports. Pas nécessairement le classique hockey, soccer, football, etc., mais faire des arts martiaux, faire du choc-ball, du cardio-ball, faire des arts plastiques avec des ateliers qui ont été conceptualisés par des artistes d'ici en arts contemporains. Que ce n'est pas tout le monde qui est émerveillé par les mêmes choses. Puis je pense que c'est ça la force de la fondation, c'est d'être plus dans cette notion-là d'équilibre puis d'épanouissement que de performance à tout prix. Moi, je me considère encore un étudiant-athlète, même si je joue au football professionnel, parce qu'un jour, ça va terminer. Là, on est rendu où dans la médecine puis dans le foot, là, actuellement? En ce moment, je ne suis pas à la recherche active d'un contrat après neuf ans d'NFL, de commencer à prioriser plus la médecine. Mes projets ici au Québec, la fondation, c'est important puis ça s'en vient de plus en plus important pour moi aussi. Si le téléphone sonne, c'est dur de dire non parce que le football, ça reste le football. Puis jouer devant 80 000 personnes, il n'y a pas grand feeling au monde qui peut battre ça. Juste d'être devant 100 jeunes d'une école de Québec. Ah oui! Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi.